Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Petit mot avant de commencer. Hier est sorti un patch correctif qui apporte les ressources pour le jeu, pour l'événement du Waffeltriger en 2023. Et donc, les replays qui m'ont envoyé avant cette date ne pourront pas être lus avec cette version du jeu. Donc, je ne pourrai pas les commenter, je m'en excuse. J'ai essayé de sortir un maximum de vidéos sur la première version de la 1.22. Cependant, malgré une vidéo par jour, je n'ai pas pu traiter toutes les demandes, tous les replays qui m'ont été soumis. Preuve du développement de la chaîne, j'en suis. Alors, à la fois, je suis content et à la fois, je ne suis pas content, je suis triste parce qu'il y a pas mal de replays. Notamment, beaucoup d'entre vous qui m'envoyaient des replays pour la première fois. Mais, je suis triste de ne pas avoir pu vous commenter ces replays. N'hésitez pas à m'en renvoyer pour avoir une chance de passer. Et notamment, actuellement, je pense que je vais commencer à sélectionner des replays parce que je ne peux plus, c'est officiel, je ne peux plus passer tous les replays. Il est loin le temps où j'allais sur votre replay en me demandant quel replay j'allais passer. On est maintenant, on va pouvoir partir dans la game. On est avec Kazo62 du clan ATFR. Donc, sur cette nouvelle mise à jour, on est sur Berlin face à un 56 TP. Alors, oui, certes, on joue à la gold. On ne va pas repartir dans tous ces débats. Mais, pour percer notamment le Shift-NP en face, alors là, on a quand même farm à un 56 TP assez violemment. Cependant, il continue à être pique. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? On ne sait pas trop. On est parti du côté de la ville pour tapoter de l'ennemi, mais de version amplifiée. On va tapoter l'ennemi au cube. Voilà, nous allons tapoter l'ennemi au cube. En gros, on leur fout des grosses tatanes, des grosses gifles. Puisque, alors, on est sur du 130 mm. Alors, on est à 530 de dégâts moyens. C'est... Non, ça ne passe pas, ça, monsieur. Ou madame, on ne sait pas. On ne juge pas. Ça se trouve, ça fait partie des 0,2% de femmes qui me regardent. Enfin, qui me regardaient. Oui, parce que maintenant, bon... Non, désolé, mesdames. Enfin, désolé, madame. Oui, parce que tu dois être la seule à regarder cette chaîne. 530 points de dégâts pour 248 de pénétration de base. À la hit, on passe à 315 de pénétration. Et à la HE, donc aux obus explosifs, on est à 662 dégâts pour 65 de pénétration. On ne lésine pas sur la hit en ce début de replay. On s'est fait percer une fois. Enfin, percer. On s'est pris des tirs de tortoises pour l'instant. Allez, on va pouvoir mettre un tir dans cette coupole de Shift NP. Le Shift NP, en face, c'est Orzanel. Je ne blague pas. Le gars m'a mis des screens dans le replay. Alors, je ne vais pas vous montrer les screens, parce que je n'ai pas envie, tout de même, de montrer sa boîte mail. Enfin, son adresse mail. Théoriquement, je peux vous envoyer des mails sur vos boîtes mail. Bon, je ne le ferai jamais. Mais bon. Donc, le Shift NP, le Shift NP qui est en face, donc Orzanel, qui est en train de se rabattre. Et on est très intéressé par ce BZ-166. Ce BZ-166, on ne réussira pas à aller le toucher. Et on se prendra un tir directement dans le flanc de Tourelle. Ce E75 qui commence à pic, il pourrait potentiellement devenir intéressant à l'avenir. 3-2, c'est une situation assez standard pour ce début de bataille. Les deux équipes se jaugent. Et on va tout de suite pouvoir mettre un tir dans cette caisse de E75 qui commence à rush. Sur le côté, on a perdu un TNH. Et on n'a plus qu'un WT of Panzer IV. Qu'est-ce qu'il fait là, ce WT of Panzer IV ? J'ai envie... C'est ça. Il fait du tourisme, mais il a mal choisi ni l'endroit, ni le moment. C'est ça. Le E75 qui est venu, mais nous, on n'accepte plus les tourismes quand il s'agit des rouges. C'est un petit peu raciste tout ça. Pourquoi est-ce que tu tues uniquement les rouges ? C'est un petit peu un jeu de racisme, WT. On ne tue pas les verres, mais on tue les rouges. Je ne sais pas. Juste parce qu'ils ont un contour rouge. Et juste parce qu'ils ont spawn de l'autre côté de la map. Donc, juste parce qu'ils sont d'un autre endroit et parce qu'ils ont une couleur un peu différente. On les tue. C'est ça ? C'est vachement rétrograde, en fait, WT. Moi, je trouve que WT, il devrait changer. Je trouve que WT est un jeu de raciste. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Très clairement. On est tous des racistes. Moi, le premier. Je retire. Alors, le Shift NP. Ah oui. Oula. Oula, attention. Attention. Kazo 62 qui est en confrontation directe. Le Shift NP, il ne lui reste plus que la moitié de sa vie. 875 HP. Et... On peut overmatch le toit. On peut overmatch le toit vu qu'on n'est pas à la hit. On a tenté. Et le Shift NP qui, en vrai, on ne dirait pas comme ça. Mais son blindage, c'est un gruyère. Alors, il y a plein de... Il faut faire attention à ce Renegade. Ce Renegade, attention. Puisqu'il pourrait très bien piquer et nous mettre un tir là où on ne serait pas capable de l'encaisser. Et là, vous voyez, c'est très important. La manière dont le Shift NP pique, c'est absolument... C'est très bien joué. Pourquoi ? Il est bien conscient qu'il y a un tourello sur sa tourelle. Et là, regardez. Je fais pause. Attention, je fais pause. Son tourello est caché par cette poutre. On ne peut pas taper son tourello. Ce qui fait qu'on est obligé de se rabattre sur d'autres weak spots. Peut-être d'overmatch l'autre sa tourelle. Mais c'est très intéressant la manière dont il pique. Donc, on va directement voir. On aura... On ratera ce premier weak spot. On jette un oeil sur le BS166 qui est juste derrière. Qui est passé. Heureusement, il y a des alliés pour pouvoir se battre avec lui. Et on va peut-être le terminer. Oui, c'est ça. 410 dégâts qui nous permettront de terminer le shift NP. Ça met quand même des sacrées doses, ce char. Et on va... Oui, ça, c'est cadeau. Ça, c'est servi sur un plateau d'argent. Ce CC1 MK2. Oui, c'est le CC1 qui va au cinéma. C'est le CC... Oula, qui va au cinéma mais qui nous regarde pour l'instant. Alors... Ouais, on a un Tortoise. On a surtout un Renegade qui est juste de ce côté. On va réparer notre... Notre... Notre râtelier à munitions. Sortir directement le Renegade et aller sur le Tortoise. Suite logique des choses, CQFD, tu me comprends. Allez, le Tortoise 76 HP. Il ne nous reste plus que ses rechargés. Bim, allez hop. Le Tortoise qui sort, qui tentait de s'échapper. Mais il n'a pas pu mener sa manœuvre jusqu'au bout. Il nous reste un BZ-166. Le Skoda devrait... Devrait... Devrait survivre. Ok, allez. Les deux protagonistes... Les deux... Les deux gaunistes. Enfin, les deux personnages. Enfin, les deux chars n'ont pas réussi à mettre de tir. Bien sûr. Et le Skoda T-56 qui est en train de recharger nous également. Il ne reste plus qu'un CC1 MK2. Ah oui, alors... Alors, il ne reste plus que cinq chars en face. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il reste un CC1 MK2, un T-832 full life. Un Progetto 46 qui vient de se faire spot et qui est juste derrière. Oh non, ah non. Le T-832, il ne lui reste plus que... Ouais, 50 HP grosso modo. Le Progetto 46, il est à 100. Le SU-130 PM doit être à 500-600. Le Scorpion, lui, n'est plus qu'à 400. Et attention, on vérifie bien qu'on a le weak spot, le bad case. Et on va pouvoir trade directement avec le CC1. On a bientôt rechargé le CC1 qui avance. Et on ne va pas pouvoir le sortir là-dessus. Il nous a manqué un petit peu d'alpha. On a l'horol là-dessus. Mais on va peut-être pouvoir sortir... On est à la HE. On est à la HE. Pourquoi on est à la HE ? Pourquoi t'as fait... On a fait une erreur, on est à la HE. On a armé la HE. En pensant peut-être qu'on serait sur... Est-ce qu'on tire dans le canon ? Non, on a attendu. Alors ça, très important. On a attendu. Est-ce qu'on tente ? C'est orange. Ah non, le Scorpion, on se fera sortir. Alors je me demandais, est-ce qu'on tente de percer alors que c'est vraiment orange et on n'a pas pris le tir ? On a fait une erreur. On est passé à la HE. Involontairement. On a dû appuyer sur la touche 3. Et le Skodate est 56, qui n'a presque aucune chance de s'en sortir. Attention, est-ce que le Progetto vient vers le Skodate ? Non, il va faire le tour. Et maintenant, on va peut-être pouvoir un petit peu reculer. Attention, on a le Scorpion, j'ai juste ici. Et le CC1 qui était là-bas. Et on n'a pas réussi à sortir, à tout simplement gagner la game. Et on va tout de suite pouvoir analyser ses résultats. C'est une classe 1. Ce n'est pas une... Oh là, mais ce n'est pas du tout le bon replay. Attendez. Attendez. Je me mets dans la bataille. C'est ça. Voilà. Normalement, est-ce qu'on voit son... Non, on ne voit pas son... On ne voit pas son adresse mail. Je vais donc pouvoir vous montrer ceci. Les résultats de bataille. Envoyez-moi par votre replay, s'il vous plaît. C'est beaucoup plus pratique pour les résultats de bataille. On a la Master. On a la première marque d'excellence, puisqu'on a fait tout de même 7 829 de dégâts. Le lien au autre replay qui est juste ici, c'est celui qui devait sortir aujourd'hui. Malheureusement, le replay est périmé. Mais malheureusement, on avait tout de même une bonne partie. Surtout en 1v1 sur Emelsdorf. Mais bon, malheureusement, ce sera la BZ168. On a tout de même fait 7 829 de dégâts. Et comme vous pouvez le voir, oui, c'est hors-annelle. Tolo Vedachik, ici, c'était hors-annelle. Le petit flex, bien sûr. On a cassé la gueule à hors-annelle. Bien joué, à toi. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner. 10 minutes, j'ai assez pris de votre temps comme ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt. J'étais un petit peu mou sur ce replay, parce qu'un petit peu triste de devoir supprimer tous ces replays. Je suis vraiment désolé. Essayez de me renvoyer des replays sur la version actuelle de World of Tanks. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Salut !